Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur 4FM. Bonjour Vincent. Bonjour Christine. Hé, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une interview ensemble. Ça te fait pas un petit quelque chose ? Non. On reçoit aujourd'hui Benjamin Banach et Maxime Breco, les deux B de B&B Débarra, une jeune entreprise fort bâchoise qui monte. Benjamin et Maxime, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Nous allons échanger aujourd'hui sur l'histoire que vous avez débuté depuis un peu moins d'un an maintenant et sur les services que vous proposez. 4FM a évidemment à cœur de soutenir les jeunes entrepreneurs fort bâchois et de faire découvrir leur parcours. Vous proposez un service autour du débarras de maison, mais on va développer ça au cours de l'interview. Alors déjà la première chose qu'on aimerait savoir, c'est tout simplement comment vous vous êtes rencontrés. Du coup, on s'est rencontrés chez les éclaireuses-éclaireurs de France. C'est le mouvement laïque du scoutisme français. Et du coup, on était au sein de l'association il y a plusieurs années maintenant. On s'est rencontrés quand on avait chacun 8 et 10 ans. Et puis à ce moment-là, on ne savait pas encore qu'on allait créer une belle amitié. Au moment où on s'est rencontrés petits, on n'était peut-être pas aussi proches qu'on l'est maintenant. Parce que 2 ans à cet âge-là, il n'y a plus d'écarts et de différences et tout ça. Mais de fil en aiguille, avec le temps, on est devenus amis. On a eu 2 parcours qui étaient toujours plus ou moins reliés l'un à l'autre. Et on a fini par travailler dans la même entreprise et à créer des liens et à se lancer, pourquoi pas, dans une entreprise entrepreneuriale. J'imagine qu'au sein des éclaireurs de France, il y a aussi certaines valeurs que vous portez encore aujourd'hui, que vous avez apprises à ce moment-là ? On essaie de mettre justement en valeur ces préceptes, qui est du coup l'éco-citoyenneté, qui va être aussi par exemple la solidarité. Du coup, quand on va vider une maison, on va récupérer tout un tas d'objets. Et on va essayer dans la majorité des cas de revaloriser au maximum tous les éléments qu'on va pouvoir récupérer, que ce soit par la revente ou que ce soit du coup par du don à des associations ou à des structures qui pourraient éventuellement en avoir besoin. C'est une seconde vie aux objets, en fait. Oui, c'est le plus possible. On va en reparler, justement, encore. Mais avant ça, j'aimerais savoir comment a germé l'idée de monter une entreprise dans un premier temps, puis l'idée de l'activité en elle-même. Du coup, en fait, l'idée de l'entreprise, c'est Benjamin qui en avait eu l'idée au tout début. Parce que du coup, en fait, on réalisait déjà ça bénévolement pour l'association. Le fait de vider les maisons, on organisait des marches aux puces avec le père de Benjamin. Ça nous permettait du coup de réduire le coût des vacances pour les jeunes, d'acheter du matériel. Et mon père était le directeur des Éclareurs de France de Frema Merlebach. Et du coup, c'était une des façons de réduire un peu le coût pour les camps, pour les choses comme ça. On faisait des débarras ou juste récupérer des choses. Et on organisait des marches aux puces, juste nous. Enfin, juste l'association, pas des petits stands. Juste l'association. Et deux fois par an. Mais du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu grâce à ton père que tout ça est arrivé ? C'est grâce à Jean-Pierre. On va lui rendre homage. Sans lui, on ne serait rien. Voilà, c'est ça. Non, et du coup... Ça me paraissait nécessaire de le préciser. Un petit grand big up au papa. Merci Jean-Pierre. Big up à Jean-Pierre. Coucou Jean-Pierre. Qui peut faire appel à vos services ? A peu près tout le monde, en fait. Autant les particuliers que les professionnels. D'accord. Au cours de l'année, ça fait presque un an qu'on a lancé l'activité. On a eu à peu près tous les cas de figure. Des particuliers, des professionnels. Des agents immobiliers qui faisaient appel à nous. Des entreprises qui avaient besoin justement de... De vider des bureaux, de ce genre de choses. Des particuliers qui avaient, là, avec mes derniers, les inondations, leurs caves inondées. Ou alors juste des gens qui voulaient faire un peu de place dans leur cave aussi. Ou autre part dans la maison, dans les jardins. Après le débarras de maison, ça comprend aussi bien du coup le fait de vider totalement une maison qu'une intervention, on va dire, un peu plus sporadique. On va juste intervenir pour vider un grenier ou une cave. Ou des encombrer un peu. Donc il n'y a pas vraiment de fantier type. Bon, on va dire qu'il y a, on va dire, un gros chantier... Un pourcentage élevé du même chantier. Ça va être une intervention justement pour vider soit un appartement, soit une maison. Totalement, quoi. On vous prenait tout type de chantier, du coup, on peut vous appeler pour vider un jardin, comme un château, quoi. Voilà, c'est différents cas de figure qu'on a déjà pu rencontrer. On est déjà intervenu pour évacuer des déchets verts que les clients avaient pris le soin de découper. On est déjà intervenu pour évacuer des gravats. On a déjà fait juste une intervention pour vider un grenier. Ou juste pour vider une cave. L'exemple que Benjamin a donné, les inondations sur Sargemin, on y est retourné plusieurs fois. Et là, on ne demande pas forcément à vider la totalité du lieu, mais juste selon les besoins. Donc on va partager quand même des photos, des avant-après. On va montrer ça pour que les gens se rendent mieux compte un petit peu du travail qui est effectué. Parce que c'est un très gros travail. On va quand même dire que c'est titanesque parfois. Quel est par exemple le plus gros chantier que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant ? Du coup, je pense que c'est le château. C'est sûr, même que c'est ça. Pour l'instant, c'est ça. Vous avez eu l'occasion de vider un château, c'est ça ? C'est ça. C'était une école d'économie en Allemagne, à Blitzkastel. Et du coup, sans rentrer dans les détails, il fallait évacuer la totalité des lieux. Parce que le propriétaire devait justement quitter, il avait revendu. Et on s'est retrouvé à devoir gérer. On n'était que deux, on devait gérer du coup la totalité de la surface. À peu près 1500 m². Sur quatre étages, il y avait trois greniers. La cave, une cave immense, des archives, toutes sortes de choses. D'accord. Ça, ça nous a pris plusieurs mois à gérer. C'est un gros chantier. On a mis trois mois, je crois. Après, on a mis trois mois parce qu'on a réussi à s'arranger. On a intercalé des chantiers entre temps et tout ça. C'était un peu particulier comme chantier. La personne vivait encore là-bas. Du coup, on ne pouvait pas vider certaines pièces, certaines choses, tant qu'il y était encore. Donc, dans l'organisation, vous pouvez très bien commencer un chantier, laisser le temps à la personne, peut-être parfois dans des cas comme ça, de retrier, etc. On essaye vraiment d'arranger au maximum la personne qui va faire appel à nous pour coller le plus possible avec son emploi du temps. Là, particulièrement pour le château, la personne était souvent avec nous pour nous redire ce qu'il fallait sortir, ce qu'il fallait laisser, comment il fallait qu'on le trie et tout ça. Et il y a des fois où on est juste tous les deux. Les gens nous laissent les clés et où on va tout vider. De toute façon, il faut absolument tout vider. Les gens ont déjà récupéré les choses. Ou alors, ils nous ont mis des post-its, des étiquettes. Ou ils ont tout mis dans une pièce en sachant qu'il ne fallait pas vider cette pièce. Vous êtes très à l'écoute, j'ai l'impression, de votre clientèle. Vous arrivez à vous adapter à chaque situation, c'est ça ? Je pense que c'est l'avantage d'une petite structure. On prend le temps et on a envie de faire les choses bien. Et du coup, comme vous dites, on est à l'écoute pour essayer de répondre le plus possible aux demandes. Qu'est-ce que vous avez logistiquement ? Vous possédez des camions ? Oui, on a deux camionnettes. On a deux camionnettes, oui. Deux camionnettes, après quelques outils de manutention. Des diables, des roulettes, des choses comme ça. Après, pour la gestion et le transport de toutes les petites choses, on a récupéré des bacs de transport qui nous servent beaucoup. Et du coup, on fait une petite aparté là-dessus. L'intérêt pour nous d'utiliser ce genre de bacs en plastique, c'était justement de limiter l'utilisation des cartons. Et du coup, déjà, de ne pas en acheter pour faire des économies. Et de ne pas justement, les cartons au bout de 3-4 utilisations vont s'abîmer. Et du coup, ça va refaire à chaque fois des déchets. Et là... Généralement, les cartons qu'on utilise, c'est des cartons qu'on aurait récupérés pendant les débarras. Là, dans le cas-là, on les utilise. L'avantage des bacs, c'est que c'est réutilisable. Voilà, ça a l'infini. Il y a un côté écologique aussi, alors ? On a toute une philosophie, surtout sur la revalorisation. On va essayer de récupérer et de revaloriser le maximum d'objets. Du coup, soit par la revente. On va travailler avec des prestataires de service qui vont justement nous aider à revendre certains éléments. Et tous les éléments, tous les objets, que ce soit du bibelot, du meuble ou de l'électroménager, tout ce qu'on va réussir à revendre, en fait, on est commissionné sur cette vente. Et cette commission-là, en fait, on la déduit de la facture pour faire aussi bénéficier les principaux détenteurs des objets. Comment vous procédez lorsqu'un client fait appel à vous, c'est-à-dire de la prise de contact jusqu'à l'intervention ? Du coup, le client va nous appeler. On va récupérer ses coordonnées. On va fixer une date pour un rendez-vous. Parce qu'en fait, nous, on ne va fonctionner que sur devis. Quasiment toujours sur devis. Le devis est gratuit. Le devis est gratuit. Et on se déplace quasi à chaque fois, sauf si c'est, par exemple, pour un seul meuble à évacuer, des photos suffisent. Mais on a déjà fait le test. Et des photos, quand il faut vider une pièce, une cave ou quelque chose, ce n'est jamais représentatif du travail. Il n'y a pas été tué. Et c'est très compliqué. C'est impossible, même sur photo, de se rendre vraiment compte de ce qu'il y a à faire. Parce qu'en fait, quand on dresse un devis, il y a plusieurs choses qui vont être importantes. Quand on va faire la tarification, il y aura trois éléments qui vont rentrer en compte. Il va y avoir le volume d'éléments à sortir. Du coup, les mètres cubes. Il va y avoir l'accessibilité. Parce qu'évacuer un appartement qui est au sixième étage sans ascenseur, c'est autrement plus compliqué que sur une maison en plein pied. Et après, la partie qui sera intéressante pour les clients, c'est toute la partie revalorisation. Pendant le devis, on va pouvoir regarder en détail les éléments qu'on va pouvoir récupérer, qu'on va pouvoir revendre, et mettre un point d'honneur à faire une estimation pour revente. En suivant la valeur de l'objet. Et déduire ça de la facture automatiquement. Les gens ne sont pas obligés d'attendre que l'objet soit vendu pour avoir la réduction. Oui, parce que vous avez développé une expertise pour voir ce qui va être revendable. On développe une expertise personnelle. et quand on a un doute sur la revente de certains meubles, s'ils vont se revendre au prix auquel ils vont se revendre, ça on va demander aux différents partenaires qu'on a. Vous consultez vos partenaires ? On consulte, on envoie des photos, on fait des demandes, des mails, des choses comme ça. Pour être au plus juste. Pour être au plus juste et pour avoir une facture, un devis déjà correct et à la fin une facturation qui a du sens. Donc en fait, il y a vraiment tout le monde qui semble gagnant. Le client a sa facture qui est revue à la baisse. Vous pouvez revendre les objets. Les objets ont une nouvelle vie. D'ailleurs, quel est vraiment l'avenir de tous ces objets ? C'est qu'ils se retrouvent en général ? La plupart des objets qui sont en très bon état et qui sont revendables sont dans la plupart du temps revendus. Après, on va retrouver certains éléments, certains objets, meubles ou électroménagers, qui sont en bon état mais qui ne sont pas revendables parce que le marché de l'occasion, c'est comme tout. Il y a des choses qui ne se vendent pas, qui ne se vendent pas très bien. Du coup, on va essayer de les redonner à des associations, on va essayer de les revaloriser par le don. Par exemple, récemment, on a récupéré des fauteuils roulants et ce sont des choses, ça doit pouvoir se revendre mais là, pour le coup, on en a fait don à un EHPAD. On devait, dans le cadre d'une intervention, on avait vidé un logement d'une personne qui partait en EHPAD et elle récupérait quelques meubles. Du coup, on lui a déposé ces meubles à l'EHPAD et on en a profité pour déposer des fauteuils roulants là-bas. On va mettre de côté, par exemple, les couvertures pour les ramener à l'ASPA. On va mettre de côté aussi tout ce qui va être textile pour les ramener au tri d'union chez Emmaüs. Et le but, en fait, c'est de limiter la génération de déchets. C'est très très important de ne pas penser à ce genre de questions. En finalité, on essaie d'avoir à jeter le moins de choses possible. Et ce qu'on jette, on essaie vraiment de le trier au maximum en triant le carton avec le carton, le bois avec le bois pour limiter justement le tout venant. Parce que le tout venant, c'est facile, mais c'est... C'est ce qu'il y a de pire. Oui, en termes de traitement de déchets. En termes de traitement de déchets et de prix aussi. Finalement, c'est très important ce que vous faites. Parce que le nombre d'objets ou de lieux qui seraient restés abandonnés, même avec plein de choses dedans. Sauf que c'est triste, quoi. Oui, quand tu as un particulier qui essaye de se charger de ça, il n'a pas forcément toutes les connaissances, en fin de compte. Soit ça va lui prendre beaucoup de temps. En plus, oui. En plus de ça, il y a un attachement affectif. Généralement, le lieu qui est à vider, si c'était le lieu de vie des parents, ou même le leur, il qui part ou quoi que ce soit, il va avoir du mal à jeter, à donner des choses. Le fait de nous... De faire appel à vous. De faire appel à nous et de nous laisser carte blanche pour tout vider, ça leur enlève le... Oui, un poids supplémentaire. Une fois qu'ils reviennent dans le lieu et qu'il est vide, ils ont pu penser aux choses et tout ça. C'est plus simple pour eux, peut-être aussi. Mais justement, est-ce que vous auriez en tête un objet en particulier qui vous a marqué peut-être plus qu'un autre ? Quelque chose d'intéressant ? Un petit trésor que vous auriez trouvé ? Peinture de moine d'attente du XVIe siècle. Une tonne de charbon au fond d'une cave. Ce qu'on a trouvé d'un petit peu sympathique, c'était des photos datant de la guerre ou des anciennes photos de Forbach et environ. Ça, on en a trouvé dans une cave, une fois sur Forbach. On a trouvé des collections de timbres. Il y a une collection. C'est un chantier qu'on n'a pas encore fait, mais sur Devis, une collection de cartes téléphoniques. Je ne sais pas ce que tu as trouvé, mais... Tout se collectionne. Tout se collectionne. Un bon nombre de collections. Après, il y a les habituels objets militaires. On a des vestes de l'armée. On récupère des caisses de munitions. Ça, généralement, ça trouve toujours preneur. Ça développe toujours un intérêt chez certaines personnes. Du coup, c'est toujours des éléments sympas à récupérer. On est dans un secteur qui a eu l'histoire. Donc, forcément, j'imagine qu'on peut retrouver des vestiges de parmi de choses. Comment on peut vous contacter ? Du coup, on est joignable sur notre numéro de téléphone. Après, on a un site Internet. On a une page Facebook. Une adresse mail. Une adresse mail aussi, oui. Il y a des formulaires de contact sur le site. Il y a vos numéros qui s'affichent sur les réseaux, tout ça ? C'est ça, oui. D'accord. Tout est relié. Quand on va sur l'un, on a accès aux autres aussi. Il y a aussi les flyers que vous pouvez retrouver dans certains commerces de Forback, s'il en reste encore. Ils vont de nouveau être fournis prochainement. Sur Forback, il n'y en a peut-être plus, mais ça va être fourni. Alors, quel est justement le secteur que vous couvrez ? Parce que c'est important aussi de le préciser. Normalement, notre zone d'intervention, ça va être la Moselle-Est et l'Alsace-Bossu. Du coup, on va couvrir, on va dire, Forback, Sargemin, Saint-Avold et ses environs. Ou Bassin-Honguier, mais ça peut aller au-delà. Voilà, on a fait l'intervention à Blitz-Castel. C'était en dehors de cette zone. On a déjà fait des interventions sur Agneau. Là, prochainement, on a une intervention en Luxembourg. Du coup, après, si notre devis trouve preneur et si on arrive à se placer par rapport à d'autres... Si le déplacement vaut le coup, vous le faites. Voilà, c'est ça. Autant vaut le coup pour nous que pour eux. Que pour eux, oui, bien sûr. Parce que, oui, généralement, quand on va loin, ça inclut éventuellement des frais de déplacement, de choses et tout. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu trop de... C'est assez minime, finalement. Pour la suite, on vous souhaite tout le succès. Je ne sais pas si vous avez vraiment besoin de ces souhaits-là parce que ça marche quand même très bien pour vous, déjà. Mais on continuera à suivre, en tout cas, l'évolution de votre entreprise. Les liens vers les réseaux de B&B Débarra s'afficheront à l'écran. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Merci. J'invite tous nos viewers à faire appel à B&B Débarra pour un service efficace, rapide et éco-responsable. Ce podcast se termine. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de contenu. Je sens que vous brûlez d'envie de soutenir notre chaîne. Et pour ce faire, il y a toujours notre cagnotte Tipeee. Le lien s'affiche à l'écran. À très vite sur 4FM. Ciao ! Ciao ! Ah ouais, d'accord. Vous m'emmenez où ? Vous m'emmenez où ? Rien, t'inquiète, je vais pousser pour pouvoir être autociclés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501